Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour ce quatrième épisode de LunaBlock sur le serveur SkyKids Et donc dans cet épisode, on va réaliser de nouveaux défis Mais juste avant, je vais vous présenter la nouvelle usine que j'ai mise en place Donc ça m'a coûté un petit peu de fer et de redstone Mais comme on a obtenu grâce au défi précédent, on peut se le permettre Et puis ça permet d'avoir une production automatisée de citrouilles et de melons Alors ici à chaque fois les deux pousses, donc les pousses sur les côtés, les pousses sur le devant c'est des citrouilles Oui, et les pousses dans le fond c'est des pastèques Donc j'ai réparti ça comme ça, alors comment ça fonctionne ? Vous avez un système de butt switch ici Donc là vous avez un piston collant sur lequel il y a un bloc de slime Au dessus du bloc de slime il y a un petit bloc de redstone Et derrière, très important ici, vous avez un bloc derrière le slime block Sinon le système bug Alors concrètement comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer ça en détail Donc lorsqu'une citrouille par exemple, on vient de le voir en direct Lorsqu'une citrouille pop, ce piston-là, ce piston collant va détecter la pousse de la citrouille Du coup le slime block va faire basculer vers l'arrière ce bloc de redstone ici Donc le bloc de redstone va être sur cette position-là Comme il est sur cette position-là, il va venir alimenter les poudres de redstone de chaque côté ici Les poudres de redstone sont transmises Donc là j'ai mis une jack-o-lanterne, on peut mettre n'importe quel type de bloc C'est juste que ça me permet d'éclairer en même temps Donc le bloc de redstone arrive ici, il transmet son impulsion à la ligne de redstone ici Qui circule et qui va jusque dans les petits pistons C'est des pistons normaux ceux-là, de chaque côté Et donc à partir du moment où les pistons vont venir éclater le bloc qu'il y a juste en dessous Donc vous voyez, ça marche à chaque fois Alors le seul truc c'est que pour l'instant j'ai pas assez de ressources pour faire le système de récupération En dessous, donc en général ce qu'on fait c'est qu'on met des rails Avec un man-cart-hooper qui aspire les citrouilles et les pastèques Quel que soit l'endroit où il se trouve, que ce soit ici, ici, ici ou au milieu Il aspire tout et il déverse le tout dans un coffre De toute façon je vais vous mettre le lien vers la vidéo J'avais fait un petit tuto sur cette usine Alors j'avais fait l'usine en double La double usine, donc c'est cette partie-là Plus une partie en symétrique de l'autre côté Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 6 pouces de pastèques melon Vous en avez 12 Mais le principe est exactement le même Donc vous prendrez le tuto, vous le divisez par deux Et puis vous obtenez exactement ce qu'il faut Donc au niveau des compos Niveau redstone, il faut déjà 9 pour le bloc ici 4 pour la ligne de redstone Donc ça nous met déjà à 13 Plus 1, 2, 3, en tout il en faut 16 Donc il faut en tout 16 poudres de redstone En ce qui concerne le fer, sachant que je n'ai pas fait le système de récupération Il en faut 1, 2, 3 D'accord ? Et si vous voulez prévoir le système de récupération Mais il vous faut des rails Donc déjà 6 fers Il vous faut aussi un minecart Donc 5 fers Plus 1 hopper, 5 fers Donc en tout il vous faut minimum 16 fers Plus prévoir aussi éventuellement des rails booster Parce que je ne pense pas que Juste avec des rails simples On puisse, le truc au bout d'un moment Il perd son momentum Donc à mon avis il faut au moins un rail booster Bon on va mettre ça ici Et donc ce que je vous propose Donc ça produit gentiment Mais l'avantage de ça en fait C'est que ça casse les citrouilles pour vous Et quand vous bricolez et tout Vous passez de temps en temps Vous allez faire Vous vous mettez un coup comme ça Vous allez mettre un coup comme ça Et vous récupérez tout Vous voyez vous récupérez les loot Hop Vous n'avez rien à faire Dès que ça pousse ça se casse Donc potentiellement S'il y a plusieurs trucs qui poussent en même temps Vous voyez qu'il y a 3 chances que ça pousse ici Comme il y a 3 pouces Donc ça peut être cassé rapidement Donc vous passez Vous récupérez Vous mettez dans le coffre Et puis basta Donc ça permet aussi De gagner un peu d'espace Pour les autres cultures Donc j'ai réorganisé un peu ça J'ai mis toute une ligne de canne à sucre A mon avis je vais enlever un bout de canne à sucre Et puis je vais mettre du blé Je pense qu'on devrait On devrait en avoir besoin Là c'est vrai que j'ai pas J'ai pas beaucoup optimisé le blé Mais vous le savez Je change en fonction des objectifs Qu'il faut accomplir De temps en temps c'est que du blé De temps en temps c'est que de la canne à sucre Et puis j'essaye de combler Mes besoins comme ceci Vous voyez que j'ai ramassé pas mal de champignons En fait je les ai simplement fait pousser En bas de l'usine à mob Donc je mettais des champignons par terre Et puis Et puis de temps en temps Les champignons se reproduisaient Assez bizarre d'ailleurs La pousse de champignons Pendant des heures des fois ça pousse rien du tout Et puis après vous savez pas pourquoi En 10 minutes vous allez vous retrouver Avec la salle entièrement Entièrement recouverte de champignons Assez particulier Je sais pas si ça peut dépendre Du nombre de personnes qu'il y a sur le serveur Ou je ne sais pas quoi Mais ouais assez particulier Pour le principe Alors ce que je vous propose C'est qu'on regarde sans plus attendre Les petits objectifs Alors Donc celui là Les champignons marrons et champignons rouges Donc on peut les ramasser Vous voyez que comme d'habitude J'ai pris soin quand même de garder Un peu de compote chaque Des fois qui en est besoin à nouveau Donc on va valider Le petit défi Donc on va obtenir un mycélium Et qui sera vraiment pratique Si jamais on doit refaire pousser des champignons Parce que si vous savez pas Sur du mycélium Vous pouvez faire pousser des champignons Je vais vous montrer ça Rien ne vaut la démonstration Alors Juste il faut faire attention Si vous placez du mycélium Si par exemple Je place mon mycélium ici Il va coloniser en fait Les blocs de terre adjacents Donc faites vraiment attention à ça Et là c'est mes deux blocs de terre Et je les garde comme ça Parce qu'on peut toujours avoir besoin D'un bloc de terre D'un bloc d'herbe plutôt Ça c'est pas un bloc de terre encore Donc ce que je vais faire C'est que mon mycélium Je vais le foutre dans un coin On va le foutre ici Et normalement Si je fais pousser un petit champignon dessus On va prendre un petit champignon rouge On va le mettre dessus Alors on va prendre de la poudre d'os Pour aller plus vite Hop Voilà Et normalement Ça fait pousser Voilà Champignons géants Et donc si jamais on a besoin D'autres champignons Pour un défi Et bien je ferai pousser des champignons géants Et après vous n'avez plus qu'à les ramasser Alors il me semble qu'avec une hache Ça va plus vite J'en ai plus Et puis il me semble que la hache Augmente le chance de loot de champignons J'ai regardé le wiki la dernière fois Et il me semble que c'est ce que j'ai lu Alors on voit que ça Ça lutte pas à chaque fois C'est ce qui est bizarre d'ailleurs Ça devrait pourtant Bizarre ça Ah Bon Spécial Des fausses à loot Des fausses à loot Pas Ah C'est venu pousser sur le cactus Ouais alors c'est peut-être pas génial On a peut-être perdu un champignon Dans la bataille Voilà Donc ça reste Ça reste Ah pardon Ça reste de toute façon Une méthode bien plus rapide D'obtenir des champignons Que d'attendre que ça pousse Alors je sais pas si Dans le pied Oula Ah du coup il est Il est plus un bloc de mycélium Donc vous voyez Ça c'est typiquement une erreur Que j'ai fait J'aurais dû mettre un bloc de terre à côté Pour que ça le colonise De façon à toujours avoir un bloc de mycélium Du coup on va regarder un truc Ah Donc si on refait ce Au fait là Enfin ce défi là On pourra obtenir un mycélium Et deux pots de zoll Donc je le referai dans mon coin Histoire de reobtenir à nouveau un mycélium Parce que là du coup C'est devenu C'est devenu un bloc de dirt De chez dirt Donc c'est pas grave Je le saurai pour la prochaine fois Comme ça Bah j'ai un bloc de dirt en plus Toujours ça de pris Mais bon Sachez qu'en tout cas Vous voyez avec Un petit champignon J'en ai obtenu 11 Donc j'ai un gain de plus 10 Donc ça peut être intéressant Pour obtenir du mycélium Du pot de zoll Et in extenso De la terre au final Donc je pense que c'est un défi Que je vais refaire relativement souvent Alors On va voir un petit peu Les autres Au fait Alors celui là Il me semble qu'on peut le faire 16 redstone Une fève de cacao 3 animaux Ok Bon on va ramasser tout ça Alors Un stack Un stack Un stack Ça va être l'épisode D au fait Ça il faut Il faut du sucre Alors attendez Moi j'aime bien Quand tout est bien rangé Voilà Hop Raté Hop Hop Voilà Et on va prendre Un stack de cactus Ça fait mal au coeur De prendre un stack de cactus Parce que je vous rappelle Que j'ai toujours pas fait Le au fait Des 10 stacks de cactus Et à mon avis Ça va prendre du temps J'ai racheté un bloc de cactus De sable On verra pourquoi après 400 skycons Quand même Le bloc de sable Donc Ça fait un peu mal au cul C'est un peu cher Donc on va pouvoir valider Ce au fait là Je pense Que j'ai rien oublié Voilà Donc c'est bon Donc on a obtenu De la redstone Des animaux Des animaux Et des fèves de cacao Oula Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas Je fais des bêtises Alors on va dire merci Donc on a obtenu Alors les animaux Alors les animaux Je vais faire attention Spanko Ça va nous être utile Donc je vais la garder Chicken Je vais le garder Pig Je vais le garder Au chaud D'ailleurs je vais pas Les mettre dans ce coffre Là Il est où mon coffre Item un peu précieux C'est celui-là Donc on va garder la vache Ce que je vais faire C'est que les fèves de cacao Je vais les pousser Je vais les pousser Je vais les faire pousser Plutôt directement là-dessus Alors je pense que Ce qui serait bien C'est d'arriver à péter Parce que le problème de ça Si vous savez pas C'est que les lianes repoussent On va peut-être les enlever Avec la hache Ce sera plus facile Voilà Voilà De toute façon On va mettre ici La fève de cacao On peut la pousser A la poudre d'os Donc en fait Ça va aller super vite Alors Je vous montre Pourquoi je fais ça en fait Voilà Donc il nous faut faire 128 cookies Et donc si mes maths Sont pas trop mauvais Pour faire 128 cookies Il faut 16 fèves de cacao Et 32 32 blé Donc les 16 fèves de cacao Au final ça va aller très Vite C'est bon Je les ai récupérés On peut même les faire pousser Ici en fait Voilà On va faire pousser Jusqu'à en avoir 17 Pour toujours Mince qu'est-ce que j'ai fait Pour toujours avoir Une compo en plus Donc même Ce qu'on peut faire En fait C'est Voilà Hop 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 Alors combien on en a 10 On va replanter Quelques-unes Et le temps qu'on bricole On aura assez de Assez de fèves de cacao Donc comme ça Je sais que j'en ai gardé 5 Des fèves de cacao Alors Pour ce qui est de bricoler On va regarder un petit peu Ce qui se passe ici Donc là On va faire ce Au fait là Avec les cookies Celui-là On l'a déjà fait Et on va peut-être Faire celui-là Alors Il faut un lit Bedblock Je pense qu'il s'agit D'un lit Visiblement Une table de craft Une vitre Une porte en bois Un four Une bibliothèque Et une torche Donc j'ai déjà réuni Tout ça Ici La torche La biblio Le four La porte Le lit Et La table De craft Il me manque juste La vitre Alors Je pense que malheureusement On va diminuer Le spawn de cactus 400 400 skycoins Le bloc de De sable Là quand même Tiens On va récupérer Les petites patates Ici Donc ça fait un petit peu Mal au cul Je dois vous l'avouer 400 pièces Là qui partent Qui partent Dans un bloc de verre Donc ouais Mais bon Ça fait un challenge De moins à faire Donc ça se prend Je sais même plus Ce que ça donne En plus Comme récompense Donc on va récupérer Tout ça Voilà Donc là normalement Il y a tout Et on retourne Dans les petits défis Hop Hop Alors est-ce que c'est What Still the Following block Short What 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 Attendez Alors Un bed block Wooden door Four knives Glace C'est pas de la glace Que j'ai là Bah si C'est de la glace Il faut les mettre Dans l'ordre Vous croyez Alors attendez Je me prends lente Un peu Alors Le lit Le verre La porte Le four Ah Construire une maison Construire une maison Avec tout ça Bon bah écoutez Bah pendant que les 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 machins poussent Là-bas On va se faire une maison Alors La question c'est Où est-ce qu'on va la faire Parce que là C'est un peu dégueu C'est bien ça You must be standing Ok Bon bah écoutez Ce que je vais faire Je vais peut-être faire une Hop Vous voyez que ça va pousser Donc ça produit gentiment Mais sûrement Ce petit machin là Pour la maison De toute façon Je pense qu'il va me falloir Que je fasse Une extension Parce que Je vais faire une maison Où Je vais pas faire une maison Toute petite ici Non Ou alors je fais une maison Juste pour le lol Mais ça va m'encombrer Le passage en plus Donc c'est pas vraiment Ce dont j'ai envie Sinon on considère Que ça c'est C'est une maison C'est la maison des mobs On peut faire ça On peut dire que c'est C'est la maison des mobs Mais on va peut-être Essayer de se faire Un petit truc A la cacou A la cacou Dans un coin Donc ce que je vais faire C'est que je vais me créer Une petite plateforme Et on se retrouve Tout de suite Après Et allez on se retrouve Donc j'ai fait la petite Plateforme Pardon Et finalement Je vais pas faire Une méga construction De la mort qui tue Puisque j'ai pas du tout Terraformé encore Le paysage Et quitte à construire Un truc Je veux vraiment Que ce soit joli Et sur un endroit joli Et là c'est pas le cas Donc ce qu'on va faire C'est vraiment juste Pour le défi Donc ça sera dégueulasse Donc préparez-vous A la construction La plus dégueulasse De l'histoire du monde J'espère que Que vous êtes prêts A voir ça Parce que ça va être magnifique Alors Hop Construction à la con Alors donc J'ai demandé Sur le chat Et les gens M'ont répondu Très très gentiment Que Pour valider Le Le Haut fait Ah tiens Là on a le soleil couchant Donc on mettra la vitre ici Que pour valider Le haut fait Il fallait simplement Être à 10 blocs De tous les blocs requis Dans la construction Donc Du coup C'est bien simple Et puis là On aura le soleil levant Donc ça c'est plutôt pas mal Et puis là On va Qu'est-ce qu'on pourrait faire Hop Ouais pourquoi pas Alors On va aller chercher Des petites barrières Enfin un mini chouille de déco Histoire de dire Que C'est pas La baraque de Jeul Clodo Quoi Mais Mais pas loin Ce sera La baraque du cousin De Jeul Clodo Alors Du coup Forcément J'ai pas pris Assez de barrières Bon On va aller Sans refaire une Vite fait Vous voyez Vous voyez que Les machins Poussé Là D'ailleurs Je vais les ramasser En passant Hop Voilà Du coup On va se refaire Hop Un petit chouille de barrières Alors Que je fasse pas de bêtises Ah Alors C'est pas très grave Hop On va y arriver Hop 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 Ok Voilà Allez C'est reparti On va prendre Les items Qu'on a besoin En passant Voilà On bourre l'inventaire De tout Et de n'importe quoi Surtout de n'importe quoi On va mettre Une petite fenêtre Machin truc Ici Dégueulasse Ici On va mettre Une glace Pour observer Le coucher Du soleil Allez On se retrouve Les amis Alors Vous êtes prêts Attention Vous allez voir La meilleure construction Que vous n'ayez jamais vue De toute votre vie Je vous présente La baraque De Jol Clodo Non C'est vraiment C'est vraiment Monstrue Je sais pas Quel adjectif Conviendrait le mieux En fait J'ai failli tomber Je pense que Oppressif Serait le Le meilleur Qualificatif C'est une maison Dans laquelle T'as pas du tout Envie de rentrer Tu te dis Si je rentre là dedans Je suis pas sûr D'en sortir Mais bon C'est provisoire C'est pour le défi Et Donc de toute façon Je pense que je ferai Des petites plateformes Sur lesquelles Il y aura Plusieurs Constructions En fait Et chaque Construction Aura une fonction Peut-être une construction Qui sera plus une ferme Et dans Il y aura peut-être Une baraque De garde forestier Enfin ce genre De choses là Et je ferai Une île Pour En fait je ferai Plusieurs petites îles Et puis j'essayerai De les relier Par des ponts Je pense Que ça sera Le plus joli Parce que là Je sais pas si vous appelez Ça joli Après la beauté C'est subjectif Il y a peut-être Quelqu'un Qui va trouver ça Super Super beau Allez Donc Sans plus attendre Donc on rentre dedans C'est vachement Cosy De l'aération La clim Au niveau De la banquise C'est plutôt pas mal Donc là Ici Le seul avantage C'est qu'on pourra Regarder le coucher Du soleil C'est vraiment Le seul avantage Alors Qu'est-ce qu'on doit mettre Dans cette baraque On doit mettre Un lit Une bibliothèque La porte La porte est là La vitre est ici Il faut mettre Un four Et puis je crois Qu'après c'est tout Les torches sont là La vitre est là Attendez On va regarder Je me souviens plus bien Ici Donc le lit La table Ah la table de craft Donc c'est là C'est vraiment La table de craft Donc attendez Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire Un petit coin dodo Alors le petit coin dodo Je suggère Qu'on le mette Ici Voilà Comme ça Quand on se lève On peut Ah bah non Quand on se couche On peut admirer Le soleil couchant On va mettre La petite biblio Qui va bien La petite lampe Pour faire la lecture De l'autre côté On aura Notre coin cuisine Alors le petit coin cuisine On va le foutre Ici c'est dans le passage De la porte d'entrée C'est pas top On va mettre le four ici Comme ça Il y a de l'aération Automatique derrière Vous avez vu Comment elle est bien Pensée cette maison là Des architectes Comme ça On n'en fait plus Et on va mettre Une petite table de craft Ici Et je pense Qu'on est Plutôt pas mal Je pense Qu'on a à peu près Tout mis Et il me semble Que effectivement C'est le cas Donc on va voir Si ça valide Le fameux Au fait Hop Hop Et yes C'est bon Donc on a maintenant Un jukebox Un disque Et un lapis lazuli Donc regardez La baraque de riches En plus On va même pouvoir Mettre Un jukebox Alors le problème C'est où le mettre Si je le mets Au niveau du feu Le machin Bon on va le mettre Là Écoutez Hop On écoute de la musique De dingue En plus On écoute de la musique De dingue Et ce qui est intéressant C'est qu'on a 10 blocs De lapis lazuli Donc on va les mettre Bien au chaud Je pense d'ailleurs Que ce petit coffret On pourra le ramener Dans la baraque Ça libère un peu Le passage Alors où est-ce Qu'on en est Donc il nous Reste ce truc là A faire Donc ça on ne peut pas Le refaire à nouveau Évidemment Ça serait trop beau Sinon on aurait Du lapis lazuli A l'infini Donc on va pouvoir Faire celui là Alors il faut déjà faire Les cookies Donc on a Les 16 graines On va en laisser Deux Ici On a besoin De 32 Blé Si je ne suis pas Mauvais Dans mes calculs Ça devrait être ça Puisqu'il faut Deux Blé Et un cookie A chaque fois Que ça donne 8 cookies Je pense qu'on est bon On va tester ça Tout de suite Il faut juste Trouver une table De craft Voilà Donc Tac Et pan Et toc Et là on a 128 cookies De stack Donc c'est bien ça On va éviter De bouffer Et les cookies Hop On bouge de la patate Et maintenant Le côté rigolo De la chose C'est que Il va falloir faire Un enclos à vache Alors je ne sais pas Si vous le savez Mais depuis Quelques temps Alors je ne sais plus Si c'est en 1.8 Point 9 Ou en 1.9 Les bestiaux Ont tendance A pas mal glitcher A travers les blocs Du coup Il vaut mieux faire Un mur en kobol En kobel Plutôt Plutôt qu'en kobol C'est encore autre chose Voilà 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 Du coup Il vaut mieux Préférer faire Un mur en kobel C'est Moins esthétique Mais C'est Plus efficace Je ne sais pas Ce que j'ai fait Ah j'ai plus de pioche En plus Ok Bon on s'en refait Une en vitesse Voilà Hop Tac 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 Alors le problème Des entités Parce que la vache Est considérée Comme une entité C'est tout simplement Qu'il y a un cap Je vous en avais déjà parlé Il y a un cap A 30 Pardon 40 entités Et à partir du moment Où vous avez atteint Ce Qu'est ce que j'ai fait ici A partir du moment Où vous avez atteint Ce cap de 40 entités Bah le jeu Ne va conserver Que sur votre parcelle 40 entités C'est à dire que Si je me mets ici Par exemple Et que je fais de la neige Et bah Il y a 100% de chance Pour que la vache Qui est ici Dépop Donc il faudra faire Vraiment très très attention Et donc là Pourquoi j'ai mis Pourquoi j'ai fait une vache En fait Alors attendez On va se débarrasser Un peu de ce qui sert à rien Pourquoi j'ai fait une vache Pourquoi j'ai fait une vache Ouais Pourquoi j'ai fait Je fais pop une vache Ici Oh non Qu'est ce que c'est que ça Retourne dans ton enclos Hop Oh non non Vous voyez Quand je vous dis Que ça glitch Glitch à travers les C'est pas C'est pas du flanc Et ça glitch Vraiment Alors là Hop Faut se dépêcher Non 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 tu fais pas la clown Voilà Bon Là en principe Elle est dedans Et correctement Et donc là Ce qu'il faut faire C'est chercher un seau de lait Donc on a un seau ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va le vider Alors on va pas le vider Dans le vide Parce que ça Oh là là C'est épique là Je fais que déconnerie Allez hop Voilà Donc on reprend le seau Et on le fait correctement Voilà on l'a vidé Donc évitez de lâcher Votre seau d'eau En créant une source Qui va dans le vide Parce que ça crée D'horribles lags Sur le serveur Encore hier soir Il y avait une personne Qui avait laissé Des sources d'eau Dans le vide Et ça fait vraiment Laguer Laguer le serveur Donc s'il vous plaît Si vous avez des sources d'eau Comme ça Qui coulent Qui coulent dans le vide En fait ça crée des updates A chaque bloc Et du coup Ça fait ramer le serveur Surtout si plusieurs personnes Font ça en même temps Du coup Préférez plutôt avoir Des blocs d'eau Comme ça Ou des lignes d'eau Qui sont statiques Et qui ne bougent pas Plutôt que d'avoir Des sources d'eau Qui tombent dans le vide Parce que c'est vraiment Pas cool pour les autres Donc voilà On récupère notre petit saut de l'eau Et du coup On a tout ce qu'il faut Pour accomplir le petit Le petit défi Qui se trouve ici Cookie lover Donc on va obtenir 16 redstone 5 fers Et un seau Donc il nous rembourse notre seau C'est plutôt C'est plutôt Plutôt sympa Et du coup On a débloqué Une nouvelle ligne De défi à accomplir Alors je vous rappelle Qu'ici on a encore Le défi du cactus Et il y en a beaucoup Il en faut beaucoup Pardon Plutôt Et j'en ai qu'en gros De stack Donc ça va pas bien vite Il nous faudrait du sable Il nous faudrait du sable Et ça coûte trop Trop cher Donc on va mettre Tout ce qui est un peu précieux A l'abri C'est à dire Tout ce qui est ressources Non renouvelables La redstone Le sceau en fer Je sais plus ce que j'ai mis Ce que je viens de mettre D'autres Enfin Si vous avez suivi Vous l'avez vu Je sais plus Les blocs de fer aussi Voilà Ok Donc on va dire Merci aux gens Et on va observer Les petits défis Qui nous restent A accomplir Alors Construire un portail D'une nether 10 obsidienne Alors 10 obsidienne C'est juste super cher Parce que Il me semble Que le sceau Le sceau De Le sceau de lave Coute 750 750 skycons Donc c'est juste énorme Je sais pas Ça va mettre du temps A mon avis A faire celui là 10 underperles Alors J'en ai déjà 2 Ici Alors ce qu'il est Éventuellement possible De faire C'est Les plateformes De mon usine à mobs Je peux les espacer De 3 cases Et du coup Les endermans Pourront spawn Dedans Alors ils seront Chassés avec l'eau Et Bah ils se téléporteront Quelque part Donc il faudra Que je me fasse Un petit coin sécurisé Pour Par exemple ici Je peux me mettre ici Et taper les endermans J'ai déjà 2 enderperles Donc que j'ai eu Bah comme ça en fait Avec l'usine En fait j'avais enlevé Les lumières Ce que je peux faire aussi C'est Ici Enlever Toutes ces torches là Hop Bah alors J'étais coincé dans la porte Je peux enlever Toutes ces torches là Et du coup Les mobs spawn Mais le problème C'est que j'aurai pas Que des endermans Donc je pense plutôt Que éventuellement Je décalerai d'un cran Ça A voir A voir Ça va faire encore Du boulot Ça pour le coup Enfin c'est pas très grave Donc les autres Challenge Poser 50 niveaux De stone brick Ils sont sérieux Poser 2500 stone brick Mais qu'est-ce qu'on va faire Avec 2500 stone brick What the fuck C'est con Parce que sinon J'aurais pu faire L'usine à mobs En stone brick Si j'avais su ça Ouais Bon Bah on va voir ça On discutera un peu Avec les gens Savoir eux Ce qu'ils ont fait Ça peut être intéressant De savoir Les slime balls Donc il faudra Donc il faudra faire Une petite plateforme Pour le spawn Des slime Alors il y a des chunks À slime Le problème C'est que regardez Si je tape Slash seed C'est un secret Du coup C'est impossible D'aller sur internet Pour savoir Quels sont les chunks À slime De la map Donc il va falloir Partir à l'explorette À l'exploration Et du coup Ce que je vais faire C'est que je vais Paver entièrement 4 chunks Et puis en général Sur 4 chunks Il y en aura au moins Un qui sera Un chunk à slime Du moins j'espère Sinon Bah il faudra Paver un peu plus Que 4 chunks Donc en dessous De la couche 40 Pour que les slimes Poussent Enfin spawn plutôt Alors ça Ça devrait être Un peu plus facile 5 gâteaux Ah il faut des oeufs Aussi pour faire des gâteaux Donc ça Des oeufs J'en ai pas encore Les tartes Ok Et des cookies Ouf Ouf C'est quoi ça 128 de redstone Ils sont sérieux What the fuck En gros Ils demandent De rassembler Tous les Les trucs De la redstone Tous les items De la redstone Donc dans l'absolu Les Ouais les poudres De redstone C'est un truc de ouf Parce que les comparateurs Bah j'en ai déjà deux Dans mon usine Donc ils Ah ouais mais Ouais mais le problème C'est qu'il va me les Il va me les enlever Donc ça fait pas mal De choses A récupérer Ici Donc ça c'est des items Provenant du nether Un de la nether A glace Oul send De gast Une empty map Donc il va falloir Faire une carte Ok Le compass On va pouvoir se le faire Aussi Et la boussole Mais il faudra chercher Un or Et ici Atteindre le niveau 250 A 30 de serre Et 30 de terre Et 30 de sable Donc ça c'est réellement Intéressant Pour notre petite Notre petit Au fait du cactus Parce que les 30 de sable Là on va pouvoir Planter 32 cactus Dessus Et ça va pas être La même affaire Que Bah on va tout simplement Multiplier par 10 La production de cactus Donc c'est C'est vraiment C'est vraiment nécessaire D'ailleurs on en est Yes level On en est à 150 On va dire à peu près Et il faut combien 200 ou 250 250 Donc il va falloir Poser encore pas mal De blocs Mais Avec ce au fait là Je pense que Je pense qu'on Va être On va être servi Ok Donc ça laisse quand même Pas mal de trucs Donc Là vraiment Là il y a du farm En perspective Encore La ligne ici J'avais quasiment Toutes les compos Toutes les compos A l'avance Mais là c'est déjà Autre chose C'est bien Ça promet Ça donne un petit peu Plus d'envergure Au jeu Parce que si vous jouez Depuis un moment Le jeu se finit Très très rapidement Si vous faites pas De construction Et pas de Redstone Pas d'automatisation En 3-4 heures Vous avez terminé le jeu Le temps de Dominer De vous enchanter D'aller tuer Le dragon Le wither C'est C'est vraiment Vite vu Donc là ça donne Vraiment une profondeur Supplémentaire au jeu Et donc c'est plutôt C'est plutôt appréciable Même si c'est C'est vrai que c'est Beaucoup de farm Mais il y a des Ophées qui sont marrants Il y a des Ophées qui sont marrants Donc en attendant D'avoir Toutes les ressources Là qu'il me manque Un des objectifs Sera aussi de Commencer à créer Les petites îles Alors je serai Certainement pas tout d'un coup Mais les petits îlots Sur lesquels je mettrai J'imagine que déjà J'aurai une île Qui servira de forêt En fait J'aurai une île Qui servira Pour mes plantations Donc à voir un peu Comment ça Et puis j'essaierai De les terraformer Les îles C'est à dire En mettant Quelque chose en dessous Parce que là J'ai juste une couche de neige Et c'est pas forcément Très beau Et donc par terraformer Donner une petite forme Comme ça en dessous Alors pas avec de la terre Parce que ça coûte trop cher Mais avec de la pierre De la roche C'est largement faisable Donc voilà les amis Et puis surtout Descendre Parce que là On est en couche 150 et une Donc l'idée serait Peut-être de descendre Dans des couches Un petit peu plus en dessous Parce que La ferme Si je fais une plateforme Slime Oh si C'est possible Que ça spawn Depuis Si je suis ici C'est possible Que sur la plateforme Ça spawn Ok Bon Trêve de plaisanterie Donc Voilà les amis J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous a plu Donc je vous rappelle Je vous mettrai Le petit lien Vers le tuto De la ferme À melon Et à pastay À melon Et à citrouille Plutôt dans la description Comme ça Vous pouvez la reproduire Assez aisément Ça demande Assez peu De ressources Au final Si ce n'est qu'ici Je n'ai pas Le système de récupération Ça coûte relativement cher En fer Donc Peut-être que par la suite On pourra automatiser Tout ça Et bien voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous donne Rendez-vous Dans Deux prochains épisodes D'ici là Amusez-vous bien Et À Tchou tchou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501